Caillou jouait dans le parc avec Léo. Il s'amusait bien à frapper du pied le ballon. Bon coup, Léo! Ouais! Soudain, il s'est mis à pleuvoir. Mais Caillou et Léo aimaient la pluie. Ils se sont mis à sauter dans les flaques d'eau. Maman, regarde! Ha! 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 Ce sont des sauts impressionnants, les enfants! Maman s'est aperçue à quel point Caillou est écrouté. Les éclats plus sûrs de ses flaques d'eau t'ont couvert debout, Caillou. Il est temps de rentrer prendre un bain. Mais je veux jouer encore! Tu peux jouer dans la baignoire, Caillou. Il faut dire au revoir à Léo. Au revoir, Léo! À bientôt! À plus tard! Caillou n'était pas très content. Il voulait jouer au foot avec Léo. Qu'est-ce qui ne va pas, Caillou? Je ne veux pas prendre un bain. Mais tu as joué dans la boue. C'est important d'être propre. Mais les bains sont pas marrants et tellement ennuyeux! Eh bien, celui-ci ne sera pas ennuyeux. Je vais ajouter beaucoup de boules à ton bain. Et tu pourras jouer avec ton canard aussi. Caillou commençait à se sentir mieux. Peut-être qu'un bain ne serait pas si ennuyeux après tout. Maman a fait couler le bain. Elle a ajouté un bain moussant. Ça sentait comme les pommes. Regarde toutes ces bulles, maman! Es-tu prêt à entrer dans le bain maintenant? Oui! Caillou voulait jouer dans la baignoire. Il a pris son remorqueur et son canard. Quand Caillou était dans le bain, il aimait jouer avec les bulles autour de lui. Caillou appréciait son heure du bain. Il aimait éclabousser l'eau et souffler sur les bulles. Tu vas jouer à quoi dans le bain? Je vais jouer à Capitaine de la mer. Canard est le Capitaine et ça, c'est son bateau. Où donc est allé le Capitaine Canard, Caillou? Il part à l'aventure, mais certaines de ses bulles vont être difficiles à franchir, là. Caillou entassa des bulles sur la tête de Canard et le posa sur le remorqueur. Il se pencha en arrière pour laisser passer les bulles sur ses épaules. Bon, nettoyons-nous maintenant. Maman a soigneusement nettoyé le visage et les oreilles de Caillou. Caillou trouvait que ça chatouillait. Veux-tu te laver les mains et les pieds? Maman a doucement lavé les pieds de Caillou avec son éponge ballon de fourre. Maman a versé de l'eau sur le dos de Caillou. Il aimait bien toute la chaleur de l'eau. Quand Caillou était tout propre, il sortit de la baignoire. Maman l'a séché avec une grande serviette douce. Tu sens bon et propre maintenant, Caillou. Caillou sourit et étreint maman. Maman aida Caillou à mettre son pyjama. Allez au lit maintenant, Caillou. Maman, peux-tu me lire une histoire? Oui, bien sûr. Caillou choisit son grand livre sur les animaux. Regarde, Caillou, un canard. Il est comme celui que tu enneues avec toi dans le bain. Capitaine canard! Oui, capitaine canard! Caillou avait hâte de retourner jouer dans la boue pour pouvoir prendre un autre bain chaud. Aujourd'hui, Caillou et Papi allaient au parc. Papi arriva chez Caillou en portant une boîte. Il y a quoi dans la boîte, Papi? Tu verras quand on arrivera au parc. Caillou était très curieux de savoir ce qu'il y avait dans la boîte. Dans le bus qui le menait au parc, Caillou joua à la devinette avec Papi pour le savoir. C'est un ballon de foot! Un cerf-volant! Je sais! C'est un hélicoptère! Oh! 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 Non! Non! Papi, regarde tous les bateaux! Caillou adorait regarder les bateaux dans le bassin. Ils font une course! Si seulement on avait un... Oh! Wow! Un voilier de mer! Je l'ai fait moi-même! Tu l'aimes? Ah oui! Est-ce qu'ils voquent vraiment? Peu après, le bateau était dans l'eau. Caillou était tout excité que Papi le laisse piloter. Je le pilote! C'est vrai, Capitaine Caillou. Mais fais attention! Si tu le tournes trop vite, il va basculer. Pouvons-nous faire la course là-bas, Papi? Allons nous aligner pour le départ. Salut, Caillou! Emma était une amie de Caillou de la maternelle. Hé, Emma! Tu vas faire la course aussi? Oui! Mon bateau, c'est le rouge. Et le garçon là-bas a le bateau bleu. Je parie qu'on gagne, Papi! Peut-être que oui! Mais rappelle-toi que le plus important, c'est de s'amuser. La ligne d'arrivée est de l'autre côté du bassin. À vos marques, vous êtes prêts? Feu! Mon bateau est plus rapide que le tien! Non, il ne l'est pas! Allez! Caillou voulait vraiment gagner. Alors il a fait avancer son bateau un peu plus vite. Attention, Caillou! Pas trop vite! Nous gagnons! Plus vite! Plus vite! Plus vite! Oh non! Le bateau de Caillou heurta dans celui d'Emma et les deux bateaux se renversèrent. Oh! C'est dommage, Caillou! La prochaine fois sera la bonne! Caillou s'envoulait parce qu'il avait perdu et il avait fait perdre à Emma aussi. Désolée, Emma. Oh! Ce n'est pas grave. Je viens ici chaque week-end avec Papa et mon bateau se renverse toujours. Il se renverse chaque fois? Ouais! C'est difficile à diriger, mais c'est toujours très amusant. Oui! C'est amusant! Nous allons féliciter le gagnant. Bravo pour gagner la course! Tu as très bien manœuvré! Merci! Tu as bien fait aussi! Merci! À la prochaine! Es-tu déçue de ne pas avoir gagné la course? Un peu, oui! Mais j'aimais être Capitaine Caillou même si je n'ai pas gagné! Caillou et Rosie jouaient avec le jouet de Rosie. Ils s'amusaient bien. Miaou! Il s'amusait brouillamment. Chaque fois que Rosie appuyait sur une touche, le jouet fit un son animal. Alors, c'est l'amour. Il s'amuse. Mais, si tu n'as pas à regarder dans la fière, Caillou, j'ai besoin de m'allonger. Pourrais-tu être un bon grand frère et surveiller Rosie pour qu'elle ne fasse pas de bêtises? Oui, maman! Maman a porté deux feutres et deux grandes feuilles de papier. Toi et Rosie peuvent dessiner des animaux au lieu d'écouter les bruits qu'ils font. Jouez tranquillement pour que je puisse me reposer. D'accord! Caillou voulait aider maman. Il voulait être un bon grand frère. Caillou donna un feutre à Rosie. On va dessiner maintenant! Caillou commença à dessiner un girafe. Il se concentrait tellement sur son dessin qu'il n'a pas remarqué que Rosie ne dessinait pas à côté de lui. Caillou regarda pour voir où Rosie était partie. Oh non! Rosie dessine sur le mur! Rosie, non! Caillou s'empara du feutre de Rosie. Oh! C'est à moi! Rosie essaya de reprendre le feutre, mais Caillou le tenait fermement. Rosie commença à pleurer. Tais-toi! Veux-tu que maman se fâche? Maman a entendu tout le bruit. Caillou! Je t'avais demandé d'être un bon grand frère et de surveiller Rosie pas de te disputer avec elle. Rosie doit faire sa sieste. Je reviens de suite. Caillou fût surpris. Pourquoi est-ce que maman était en colère contre lui? Il avait fait de son mieux d'être calme et d'empêcher Rosie de faire des bêtises. Il ne voulait plus être le grand frère de Rosie. Quand maman retourna, Caillou pleurait. Oh! 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 Caillou et Maman retournèrent à la cuisine remplir un seau d'eau. Ce n'est pas facile d'être un grand frère, n'est-ce pas? Je peux aider? Ça serait parfait, Caillou. Caillou nettoyait le mur avec un chiffon mouillé. Il frottait fort jusqu'à ce que toutes les marques soient parties. C'est très bien, Caillou. Merci. Rosie finit de faire sa sieste et elle voulait jouer avec Caillou. D'accord, Rosie. Caillou, tu deviens un vrai grand garçon. Tu es un très bon grand frère à Rosie. C'était la fête de Halloween et Caillou était très content parce qu'il adorait se déguiser. Caillou, peux-tu deviner quel costume de Halloween je t'ai fait? Un pompier? Non, ce n'est pas ça. Un astronaute? Non, devine encore. Caillou réfléchissait bien. Qu'est-ce que Maman a pu lui faire pour le Halloween? Je sais, un sorcier magique! Maman lui avait fait un costume de sorcier. Elle l'aidait à le mettre. Il manque quelque chose. Papa entra en tenant une drôle de fausse barbe et un livre étrange. N'oublie pas ta barbe ni ton grimoire. Ah oui! Tu es prêt à faire de la magie, Caillou? Presque, papa! Avant que t'aimes-le! Oui, Rosie. Ton costume de clown est prêt ici. Rosie vit le costume de clown et maintenant, elle ne voulut plus se déguiser ni sortir. Non! Tu ne veux pas y aller? Non! Caillou était vraiment étonné. Il ne croyait pas que le costume de clown était effrayant, mais Rosie, si. Je crois que Rosie a peur de faire le Halloween. Je reste ici avec elle et tu sors avec papa. Je vais apporter plein de bonbons pour elle! Caillou et papa quittèrent la maison. Il faisait nuit. Il faisait nuit. Tout avait l'air étrange. Il y avait des citrouilles de Halloween partout. Papa! J'ai un peu peur ici dehors. N'aie pas peur, Caillou. Je suis juste là. Caillou marcha tout près de papa. Allons chez Monsieur Inkel d'abord. Caillou marcha jusqu'à la porte d'entrée de Monsieur Inkel. Papa attendit au pied de l'escalier. Par souffriandise! Bonsoir! Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit une visite d'un sorcier magique. Quelle bonne surprise, Caillou! J'espère que tu ne m'en sorcelles pas. Caillou était content que Monsieur Inkel l'ait reconnu. Merci, Monsieur Inkel. Elle est où, Rosie? Rosie avait un peu trop peur. Elle est restée chez nous avec maman. Eh bien, assure-toi qu'elle reçoive au moins quelques bonbons. D'accord? Des enfants dans toutes sortes de déguisements couraient de maison en maison. Qui était la fille déguisée en fée? Et qui était ce monstre Frankenstein avec qui elle parlait? Regarde-moi, Caillou! Je suis un monstre effrayant! Et moi, un sorcier! Ce monstre, c'est Léo. Et Clémentine, là, c'est une fée. Oh là là! Vous êtes magnifique! Regarde tous mes bonbons! Clémentine, Léo et Caillou comparèrent leur sac de bonbons. Wow! C'est beaucoup! Clémentine, Léo et Caillou décidèrent de faire le reste des maisons ensemble. Arceaux-friandises! Ils récupérèrent plein de bonbons et leur sac furent bientôt remplis de friandises. C'est l'heure de rentrer, là. Oh non! Pas encore! J'ai une idée. On peut encore faire une maison. Ouais! Caillou, Clémentine et Léo marchèrent jusqu'à la porte de la maison de Caillou. Arceaux-friandises! Qu'avons-nous ici? Un sorcier, un monstre et une fée. Rosie avait toujours un peu peur. Rosie, c'est moi! Caillou! Rosie commença à glousser. Elle n'avait plus peur de se déguiser. Joyeux Halloween! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Caillou passait une journée pluvieuse chez grand-maman. Il jouait avec sa mini-voiture autour de la table à café. Vroom, vroom! Pip, pip! Oups! Caillou percuta un gros livre qui tomba de la table ouvert sur le sol. Caillou est très curieux des images dans le livre. Il s'assoit par terre pour les voir. Je vois que tu as trouvé mon album photo. Qui c'est, grand-maman? C'est ton grand-père et moi quand on était jeunes. Caillou regarde la photo à nouveau. Ce n'est pas toi et grand-père. Cette photo a été prise il y a très longtemps. Ton grand-père et moi dansions beaucoup. Caillou tourne la page et quelque chose tombe de l'album. Oh, c'est notre ruban bleu. Le soir où la photo a été prise, il y avait un grand concours de danse. Et c'est le ruban que ton grand-père et moi avons gagné. Wow, le premier prix! Caillou était très impressionné. Tu veux que je te montre comment danser? Oui, je peux gagner le premier prix aussi. C'était une de nos chansons favorites. Caillou n'avait jamais entendu ce genre de musique rythmée, mais il aime cela. Regarde, grand-mère, je danse! Caillou sautit d'un pied à l'autre. C'est bien, Caillou. Tiens, prends mes mains. Caillou adorait danser avec grand-mère. Il s'amusait beaucoup. Tout ce qu'on doit faire est d'écouter la musique. Grand-mère montra à Caillou des pas plus compliqués. Caillou essaya de suivre, mais trébucha. Regarde, grand-maman! Caillou balança les hanches d'un côté à l'autre. Je crois que tu viens d'inventer une nouvelle danse. Et pour si bien danser, tu gagnes le premier prix. Grand-mère épingla le ruban bleu au chandail de Caillou. Bonjour, vous deux. Quelqu'un semble avoir pris des cours de danse. Grand-mère m'a montré comment. Caillou se mit à danser pour grand-père. Merveilleux! Grand-père prit Caillou par les mains et ils dansèrent ensemble. Grand-mère regarda ses deux hommes danser autour de la pièce. À ce moment, la sonnette d'entrée retentit et Caillou courut pour répondre. C'est maman! Regarde, j'ai gagné le premier prix de danse! Il montra alors à tout le monde la danse qu'il venait d'apprendre. Tout le monde se retrouva dans le salon pour un goûter. Maman, savais-tu que grand-mère et grand-père dansaient avant? Et qu'ils ont gagné un ruban du premier prix pour danser? Vraiment? Oui, et grand-mère et grand-père sont de très bons danseurs. Grand-mère m'a montré leur danse spéciale! Grand-père eut une idée. Il remit la musique. Puis-je avoir cette danse, mon homme? Vous pouvez, monsieur! Ensemble, ils montrèrent à tout le monde la danse qui leur avait fait gagner le premier prix il y a tant d'années. Aujourd'hui, Caillou s'en va chez le dentiste pour la première fois. Allez, Caillou! Nous ne voulons pas être en retard! Caillou ne répond pas. Mais où est-il allé? Maman trouve Caillou dans la salle de bain. Caillou, tu avais déjà brossé tes dents ce matin! Ont-elles l'air propre, maman? Oui, Caillou, elles sont très belles! Allez maintenant, il faut y aller! Arrivés chez le dentiste, Caillou et maman s'assoient dans la salle d'attente. Caillou tient Teddy très serré. À ce moment, il entend un bourdonnement. Teddy, tu viens avec moi voir le dentiste, d'accord? Une dame avec un gentil sourire marche vers Caillou. Allô, Caillou! Mon nom est Linda. Suis-moi et je vais vous montrer, à toi et à Teddy, la meilleure façon de brosser vos dents. Caillou et maman suivent Linda dans une petite pièce. Il y a une énorme chaise au milieu avec une drôle de grosse lampe penchée au-dessus. Assieds-toi, Caillou. Avec Teddy aussi? Bien sûr! Caillou et Teddy s'assoient dans la grosse chaise. Linda montre à Caillou que la chaise peut bouger de haut en bas. Linda manœuvre la chaise pour coucher Caillou à l'horizontale. Mais Caillou reste assis tout droit. Et tends-toi, Caillou. On va pouvoir mieux examiner tes dents. Linda montre à Caillou le petit miroir qu'on utilise pour regarder les dents situées à l'arrière de sa bouche. Elle active la petite brosse à dents électriques qui tourne très vite. C'est ça qui faisait un bruit étrange tout à l'heure! Maintenant, je vais faire briller tes dents comme des étoiles. D'accord! Caillou vérifie d'abord pour voir si maman est encore là. Oui, maman est juste derrière lui. Linda brosse les dents de Caillou. Le dentiste arrive dans la salle pour vérifier la bouche de Caillou. Bonjour, Caillou. Je suis le docteur Joseph. Waouh! Tu as de très belles dents. Tu les brosses à tous les jours? Deux fois ce matin. Oh, oh, oh! Quand Caillou est prêt à partir, Linda lui donne une nouvelle brosse à dents pour la maison. Et tu peux avoir deux surprises de cette boîte. Deux! Caillou examine les items dans la boîte. Il choisit une loupe grossissante et une bague. La loupe grossissante est pour moi et la bague est pour maman. Au revoir, Caillou! Bye! Ce fut une grosse journée pour Caillou. Aujourd'hui, il a été chez le dentiste pour la première fois. Caillou a dû se lever tôt aujourd'hui pour aller quelque part de très spécial. Réveille-toi, Caillou. Il est bientôt temps de partir à l'aventure. Quel genre d'aventure, papa? C'est une surprise. Quel genre de surprise? Je ne peux pas révéler la surprise, Caillou. Mais ça va éclabousser. Éclaboussant? Caillou entendit grand-père arriver en bas et ne pouvait pas attendre pour lui faire un gros câlin. Grand-père, pourquoi portes-tu ce drôle de chapeau? C'est mon chapeau porte-bonheur, Caillou. Chaque fois que je le mets, ça me porte chance. Qu'est-ce qui le rend chanceux? Ah, tu devras attendre pour voir. Caillou n'avait aucune idée pourquoi grand-père portait ce chapeau ridicule, mais il était empressé de le savoir. C'est des poissons? Ouah! On va à la pêche! Et tu ne peux pas aller pêcher sans ton chapeau porte-bonheur! Caillou était tellement excité. Il se sentait comme un vrai pêcheur. Je suis prêt! Allons-y! Hé, attends là! On doit acheter de la nourriture pour les poissons. Caillou et grand-père sont allés au bord du lac dans un magasin appelé un boutique d'appâts. C'était plein de verres et d'insectes. On peut acheter des insectes, grand-père? Les poissons adorent les insectes. On les accroche sur l'hameçon et les poissons nagent jusqu'à nous. Papa est revenu avec un seau plein de verres. Caillou était très surpris. Beuc! Des verres? Les poissons adorent les verres de terre. C'est comme une tartine de confiture pour eux. Ha! Ha! Les pêcheurs attendaient patiemment pour attraper du poisson. Mais Caillou avait du mal à rester éveillé. Il était encore très tôt le matin. Quand les poissons vont-ils venir manger? N'ont-ils pas faim? Chut! Nous devons être silencieux. S'ils ont fait du bruit, nous ferons fuir tous les poissons. Caillou a fait de son mieux pour se taire. Il entendait l'eau couler et le bruit du moulinet du pêcheur à côté d'eux. Regarde là-bas! Cet homme a attrapé un poisson! Pourquoi a-t-il rejeté le poisson dans l'eau, papa? Ce poisson était trop petit. Il n'était pas prêt à être pêché. Il l'a rejeté pour qu'il puisse bien grossir. Caillou en avait assez d'attendre et de rester immobile. Pourquoi on n'a encore rien attrapé, papa? Où sont les poissons? Quand on va à la pêche, on doit vraiment être très patient, comme grand-père. Il a beaucoup d'expérience. Caillou et papa regardaient grand-père. Il s'était endormi. Et si nous faisions une pause aussi? Papa et Caillou sont allés voir les bateaux de pêche, les pêcheurs déchargés de grandes caisses de poissons. Que vont faire les pêcheurs avec tous ces poissons? Ils vont les vendre au supermarché, puis les gens les achètent pour manger. Caillou voulait vraiment ramener un poisson à la maison. Si on attrape un poisson, on le mangerait pour dîner. On peut essayer encore? Bien sûr qu'on peut, Caillou. Caillou était décidé à attraper un poisson maintenant. Il resta aussi immobile que possible et attendit patieusement. Tu fais du très bon boulot, Caillou. Chut! Papa! Tu feras peur aux poissons! Soudain, Caillou a senti une secoue sur sa ligne. Papa! J'en ai un, là! Vite! Rembobine ta ligne! Rembobine! Caillou a rebombiné sa ligne. Il y avait un petit poisson qui se tortillait sur la meçon, mais il retomba dans l'eau. Oh non! Mais j'ai attendu et attendu! Ne t'inquiète pas, Caillou. Ça marchera la prochaine fois. Tu dois juste continuer à pêcher. Caillou était content d'avoir été à la pêche, même s'il n'a rien ramené à la maison. Cet air frais m'a vraiment donné faim. Mais nous n'avons rien attrapé! Grand-père a eu une idée. Je sais où il y a toujours beaucoup de poissons. Voici mon petit pêcheur. Wow! C'est un grand poisson, Caillou! Bravo! Où l'as-tu attrapé? Caillou ne pouvait pas arrêter de rire. Nous l'avons attrapé chez le poissonnier! Ha! 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 C'était les vacances d'été. Caillou et sa famille allaient à la plage. Caillou avait hâte de découvrir l'océan. C'est encore loin? Pas trop, Caillou. Quand tu verras l'océan, nous sommes bientôt arrivés. Je veux me baigner et construire le plus grand château de sable du monde! Et n'oublie surtout pas les glaces! La glace était le préféré de Caillou. Il était impatient de goûter tous les parfums différents. Hum! Miam! Miam! Ha! 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 Le voilà! Je vois l'océan, là! Quand ils arrivèrent enfin, Caillou sauta vite de la voiture et courut jusqu'à la plage. Ça brûle les orteils! Ne t'en fais pas, Caillou! C'est la chaleur du soleil qui chauffe le sable. Ça ne va pas te faire mal! Caillou était étonné que le sable soit chaud. Il appréciait y enfouir les orteils. Waouh! L'océan! L'océan s'étendait à l'infini. Caillou n'avait jamais vu quelque chose d'aussi grand. Caillou, le soleil est très fort. Ça veut dire qu'il faut mettre beaucoup de crème solaire et ton chapeau pour éviter les coups de soleil. Caillou pouffait de rire et essayait de s'échapper. Mais maman le tenait fermement. Elle le couvrit de crème solaire. Ça chatouillait. Papa installa l'ombrelle. Et maman mirosit à l'ombre. Caillou était impatient. Il voulait s'amuser. Qui est-ce qui veut aller nager? Moi! 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 Caillou tenait la main de papa. Ensemble, ils coururent vers la mer. Ouh! L'eau est froide! Ça va, une fois qu'on s'y habitue! Caillou et papa s'amusaient beaucoup en s'aspergeant et pataguant dans l'eau. Soudain, une grande vague renversa papa. Caillou trouvait que papa avait l'air drôle couvert d'ail. Une autre grande vague vint et prit Caillou au dépourvu. Il n'aimait pas être sourd. Ne t'inquiète pas, Caillou. Soyons prudents et n'allons pas trop loin et faisons attention aux vagues ensemble. D'accord? Waouh, vous deux. C'est le déjeuner. Papa et Caillou avaient très faim après avoir esquivé toutes ces vagues. Caillou mangeait un sandwich, une pomme et buvait de la limonade pour son déjeuner. Miam! Caillou ramassa son sandwich et en pris une bouchée. Mais c'était plein de sable. Oh! C'est tombé dans le sable! Je peux pas le manger! Une mouette qui était à proximité descendit et vola le sandwich sableux. Hé! Reviens! C'est à moi, ça! Ne t'en fais pas, Caillou. On va manger des glaces à la place. Après le déjeuner, papa emmena Caillou chez le glacier. Il y avait tellement de parfums différents et de toutes couleurs. Caillou n'en croyait pas ses yeux. Je veux essayer... c'est les tous! Et si tu commençais par un parfum aujourd'hui, puis un autre à la prochaine? D'accord. Mais comment puis-je choisir quand il y en a autant? Le gentil vendeur de glace, les sacailloux, goûtait quelques parfums pour qu'ils choisissent son préféré. J'aime cette glace-là! Ils achètèrent quatre glaces et retournèrent pour retrouver maman et Rosie. Tu veux montrer à Rosie comment faire un château de sable? Caillou était très enthousiaste et saisit un seau et une pelle. Regarde, Rosie! Il faut prendre le seau et faire comme ça! Rosie rit et applaudit avec ses mains. Les châteaux de sable étaient très amusants. Waouh! C'est magnifique! Mais il nous faut un drapeau pour ce château! Soudain, Caillou sentit une vague contre ses pieds. La mer s'était rapprochée et commençait à éroder le château. Oh non! L'évêque détruise totalement mon château de sable! Comment sont-ils arrivés? Parce que la marée fait monter et descendre la mer. Alors les vagues montent plus haut sur la plage. La marée monte maintenant et cela veut dire qu'il est temps de rentrer, Caillou. Mais mon magnifique château de sable! Ne t'en fais pas! On reviendra un autre jour pour construire un château plus grand. Maman et papa ramassèrent toutes leurs affaires et se dirigèrent vers la voiture. « Je veux revenir demain et le jour après et le jour après! » « Ce sont les meilleures vacances qui soient! » Caillou et sa famille ont passé une journée superbe mais il était impatient de vivre sa prochaine aventure. La famille de Caillou était partie faire des courses mais papa passa juste devant le supermarché. Caillou était confus. « Papa, t'as loupé le marché! » « Nous n'allons pas au marché aujourd'hui. Nous allons aller à ce qu'on appelle un marché fermier. » « C'est quoi un marché fermier, papa? » « C'est un endroit où les agriculteurs apportent ce qu'ils cultivent. » « On peut y acheter à manger? » « Oui, autant qu'on veut, Caillou. » Quand ils sont arrivés, Caillou a vu que le marché était très différent du supermarché. La nourriture était placée sur des tables avec un fermier derrière chaque étalage. « Et d'où vient toute cette nourriture, papa? » « Les agriculteurs cultivent la nourriture dans leur ferme et l'amènent ici. C'est très frais. » Caillou cherchait des bananes mais n'en voyait nulle part. « Maman, où sont les bananes? » « Eh bien, Caillou, cette nourriture ici est cultivée localement mais les bananes viennent de très loin. » « Les bananes ne poussent pas ici? » « Non, les bananes viennent de si loin qu'elles ont besoin d'un avion pour arriver au supermarché. » Caillou aimait penser aux bananes qui volaient dans un avion. Puis Caillou s'est souvenu de quelque chose. « Les fraises peuvent bien pousser ici. J'ai vu grand-mère les cultiver dans son jardin. » « C'est vrai, Caillou. » « Mais je ne vois pas de fraises nulle part ici. » « C'est parce que c'est le printemps. On mange seulement les fraises quand elles sont mûres et elles ne seront pas mûres avant l'été. » Il y avait plus que des fruits et des légumes sur le marché fermier. Ils passèrent devant un stand avec plein de fromage malodorant. Caillou en a essayé un qui était fait de lait de chèvre au lieu de lait de vache. Il lui trouva un drôle de goût. « Beurk! S'il y a du lait de chèvre, il doit avoir des petits chèvres près d'ici aussi. » « Je pense qu'il y en a une juste là, Caillou. » Caillou n'avait jamais été aussi près d'une chèvre avant. Le fermier l'a même laissé nourrir la chèvre de sa main. « Cette femme aussi est une fermière! Elle a un drôle de chapeau! » « C'est une fermière différente. Elle élève des abeilles et vend leur miel. Avec ce chapeau, elle ne se fait pas piquer par les abeilles. » Caillou a goûté un peu de miel. C'était délicieux! La fermière était si gentille, elle a laissé Caillou essayer son chapeau. « Comment tu me trouves, Rosie? » « Hi, 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 drôle! » À une autre table, Caillou a vu des légumes longs et minces. « Maman, c'est quoi ça? » « Ce sont des asperges. C'est un légume. » « Asperge! » C'est un drôle de nom. Caillou aimait tant le mot, il le répéta encore et encore. « Asperges! » « Mais achetons! » « J'ai une excellente recette de soupe des asperges. » « Mais j'ai besoin d'un autre légume, Caillou. » « Peux-tu m'aider? » « Et ces carottes? » « Bleh! » « Elles sont couvertes de boue! » « C'est parce qu'elles ont été sorties du sol juste ce matin, Caillou, directement de la ferme. » « À la maison, Caillou a lavé les légumes et maman les a coupés. » « Puis ils sont passés à la moulinette tous les ingrédients qu'ils avaient achetés. » « Veux-tu appuyer le bouton? » « Oui, s'il te plaît! » « Au souper, ils avaient tous un bol de soupe. » « Caillou a goûté, mais il n'était pas très sûr s'il l'aimait. » « Qu'en penses-tu, Caillou? » « C'est pas aussi bon que les spaghettis. » « Mais c'était bien amusant de choisir tous les légumes. » « Eh bien, tu vas devoir finir ton dîner si tu veux du dessert. » « Maman a sorti des bols de glace à la crème arrosé du miel du marché. » « Caillou pensait qu'il n'avait jamais rien goûté de meilleur. » « On pourrait retourner au marché fermier bientôt? » « Oui, Caillou. Le prochain est en été, donc on verra ce qui est de saison. » « Peut-être qu'ils auront enfin des fraises! » « C'était une belle journée enceleillée et Caillou jouait dans son jardin. » « Allez-y, chevelle! » « Caillou entendit quelqu'un rire dans le jardin d'à côté. » « Il y avait une petite fille qu'il ne connaissait pas. » « Bonjour, je m'appelle Caillou. » « Tu veux jouer avec moi? » « Hola, je suis Isabelle. » « Si, Caillou. » Isabelle utilisait des mots bizarres. Caillou ne comprenait pas tout ce qu'elle disait. « Maman m'a acheté un jeu de billes. » « Quoi? » Caillou s'était assis et roulait toutes ses billes dans l'herbe. « Toi, tu peux prendre les billes rouges et moi, je prendrai les bleues. » « Roho! » Caillou n'avait jamais entendu ce mot. Il aimait sa sonorité. « Roho! » Quand le jeu fut terminé, Isabelle sortit un petit lapin en peluche de sa poche. Caillou était très curieux. « Wow! » « Tu veux être mon amie? » Isabelle sourit et hocha la tête à Caillou. Elle toucha sa joue avec le lapin. « Si, d'abord il faut que tu me sauves de ce dragon. » « Dragon? » « C'est Gilbert! » « Non, c'est un dragon effrayant. » « Et son trésor. » « Tu auras besoin d'une épée comme la mienne. » « Caillou était enthousiaste. » « Il savait qu'ensemble, ils pouvaient vaincre n'importe quel dragon. » « À l'attaque! » « Caillou, que fais-tu? » « Princesse Isabelle et moi nous battons contre le dragon. » « Tu as beaucoup d'imagination, Caillou. » « Ça, c'est Princesse Isabelle. » « Elle habite dans le château rouge à côté. » « Eh bien, enchantée, Isabelle. » « Viens, Caillou. » « C'est l'heure de dîner et je crois que Gilbert doit se reposer. » « Pendant le dîner, Caillou raconta à tout le monde son aventure avec Princesse Isabelle. » « Et puis le dragon a rugi. » « Raaah! » « Raaah! » « Caillou, ne parle pas à la bouche pleine, d'accord? » « Isabelle avait un drôle de mot pour les billes. » « Roho! » « Non, Caillou. Roho veut dire rouge en espagnol. » « Elle te montrait juste la couleur de la bille. » « Pourquoi parle-t-elle espagnol? » « Parce que Isabelle vient de l'Espagne. » « J'ai rencontré ses parents. » « Ils rentrent en Espagne demain. » « L'Espagne? C'est où ça? » « Tu vois, nous habitons ici. » « Et là habite Isabelle. » « Mais c'est très loin l'Espagne. » « Je ne veux pas qu'elle parte. » « Caillou était très contrarié. » « Il ne voulait pas perdre sa nouvelle amie. » « Ne t'en fais pas, Caillou. » « Bien qu'Isabelle retourne en Espagne, ça ne vous empêche pas d'être amie. » « Et si tu lui donnais un petit souvenir ? » « Ça donna une idée à Caillou. » Le lendemain, Caillou devait dire au revoir à Isabelle. « Je t'ai fait un cadeau, Isabelle, pour que tu ne m'oublies pas. » « Grâce à Caillou, il vainquera le dragon. » « Adios, Caillou. » « Adios, Isabelle. » « Quelques jours après, Caillou terminait son aventure de dragon. » « Mais c'était moins amusant sans Isabelle. » « Il y a une surprise spéciale pour toi dans l'ordinateur. » « Caillou était tout excité, alors il courut à l'ordinateur. » « Quand il arriva, l'écran était noir. » « Il fut très confus. » « Hola, Caillou. » « Isabelle ! » Isabelle montra l'habit que Caillou lui avait donné. Et Caillou sortit le petit lapin blanc qu'elle lui avait donné. Il était très content de revoir son ami. « Caillou au marché. » « Bon matin, Caillou. » « Mais Caillou ne veut pas se lever de son lit. » « Regarde, il neige. » « Caillou court voir à la fenêtre. » « Wow! Peut-on faire un bonhomme de neige? » « Habille-toi d'abord et on verra après. » « Caillou tente de verser ses céréales, mais rien ne tombe. » « Il n'y a pas de céréales. » « Nous allons en acheter au marché et regarderons pour faire un gâteau spécial surprise. » « Un gâteau? » « Ouais! » Caillou enfile son manteau et ses bottes. Il prend Gilbert pour voir s'il aimerait venir au marché aussi. « Gilbert, où vas-tu? » « Quel chat! » « Dehors, les flocons chatouillent son visage. » « Il sent sa langue et en attrape quelques-uns. » « On fait un bonhomme de neige? » « Oui, Caillou. Mais nous devons aller au marché avant. » « Lorsqu'ils arrivent au marché, maman embarque Rosie dans le siège du carrosse. » « Je veux aller dans le carrosse aussi, maman. » « Allons-y. Nous avons du magasinage à faire. » « Caillou et Rosie aident maman à trouver ce qu'elle a besoin. » « Caillou prend un sac de biscuits de l'étagère. » « Cela sont bons! » « Nous aurons un gâteau spécial surprise. Pas besoin des biscuits en plus. » « Caillou veut vraiment les biscuits, mais il les remet en place. » « Au comptoir, maman aide Caillou et Rosie à sortir du carrosse. » « Caillou, veille sur ta soeur Rosie, s'il vous plaît. » « Caillou, tient la main de Rosie. » « Mais il pense aux biscuits. » « Mais il pense aux biscuits. » « Il lâche la main de Rosie et part chercher les biscuits. » Caillou! Caillou va de gauche à droite dans les allées à la recherche des biscuits. Il arrête soudainement et regarde autour. Il ne peut pas voir maman. Maman, où es-tu? La voilà! Maman a l'air inquiète. Qu'est-il arrivé? Tu étais parti. Non, tu étais parti. Elle lui donne un gros câlin. Je suis heureuse de t'avoir trouvé. Partons. Maman, j'étais perdue. Je sais, Caillou, mais tu es à la maison maintenant. C'est l'heure de faire le gâteau spécial surprise. Mais je veux faire un bonhomme de neige. Nous allons faire un bonhomme de neige ici dans cette cuisine. Maman cuit un gâteau et le couvre de crémage blanc neige. Caillou érosit le décor avec des bonbons. Le gâteau spécial surprise est un spécial bonhomme de neige surprise. Aujourd'hui, Caillou et sa maman allaient jardiner. Qu'est-ce que tu regardes, Caillou? Il y a une chenille. Elle mange beaucoup de cette grande feuille, maman. Pourtant, elle est vraiment minuscule. Eh bien, c'est une petite chenille maintenant. Bientôt, ce sera un gros et fort papillon. D'abord, elle doit manger autant que possible. Caillou regarda de près la chenille. Mais elle était si petite qu'il ne comprit pas comment elle pourrait devenir un papillon. Qu'est-ce que tu fais, Caillou? Sarah, l'amie de Caillou, l'observait par un trou dans la clôture du jardin. J'essaye de regarder cette minuscule chenille! Mais c'est trop petit! Nous pouvons utiliser ma nouvelle loupe. C'est quoi? Une loupe est quelque chose qu'on utilise pour faire quelque chose de petit apparaître grand. Caillou regarda à travers la loupe et rit. Le visage de Sarah apparaissait beaucoup plus grand. Caillou aimait voir la chenille à travers la loupe. Il pouvait voir toutes ses petites pattes bouger. J'ai une idée! Jouons à l'explorateur de la jungle. Caillou pensait que c'était une bonne idée. Il s'est mis à genoux et a commencé à explorer. Wow! Un super énorme monstre de la jungle! Caillou regarda l'énorme papillon. Il était tellement coloré! C'est aussi gros qu'un oiseau! Il doit avoir mangé énormément de feuilles! Caillou voulait encore regarder le papillon. Mais il s'envola. Reviens ici, papillon! La jungle est beaucoup plus épaisse là-bas. Tu ne peux pas la traverser. Si je ne peux pas la traverser, je vais passer dessous. Caillou se pencha aussi bas que possible et rompa plus loin dans le jardin. Caillou voyait encore le papillon au loin. Il était sur un lion féroce qui dormait profondément. Je dois faire attention à ne pas réveiller le lion endormi! Oh non! Le lion s'est réveillé avec un rugissement et a effrayé le papillon qui s'est envolé plus profondément dans le jungle. Je t'ai maintenant, papillon! Le fort grandement dans le ciel fit sursauter Caillou et effraya aussi le papillon. C'était quoi, ça? Caillou avait très peur et a couru hors de la jungle aussi vite que possible. Sarah! Sarah! Maman! Sarah! Avez-vous entendu ce grand bruit? Ne t'inquiète pas, Caillou. C'était juste le tonnerre. Ça veut dire qu'il va bientôt pleuvoir. Mais ça a effrayé mon papillon! Ce n'est pas grave, Caillou. Regarde, la chenille de ce matin a fait un cocon. Maman a montré à Caillou un bocal avec un cocon dedans. Caillou utilisa la loupe pour voir de près. Qu'est-ce qu'un cocon, maman? Quand une chenille fait un cocon, cela signifie qu'elle se transforme en papillon. Ouah! Bientôt, j'aurai un papillon à moi seul! Ouah, Caillou! C'est génial! Caillou s'est bien amusé à explorer la jungle et à chercher des papillons. Il était impatient que le cocon ait close pour jouer à nouveau. Caillou jouait avec Gilbert. Son dinosaure était attaché à une longue ficelle. Gilbert était prêt à bondir la queue animée de secousse. Tu es prêt, Gilbert? Caillou tira fort sur la ficelle. Le dinosaure se mit à voler en l'air. Gilbert sauta, se jeta sur le dinosaure et le saisit fièrement. Ouais, Gilbert! Tu m'as sauvé du dinosaure! Caillou continue à tirer la ficelle tout autour de la pièce. Oh non! Il continue à me chasser! À l'attaque, Gilbert! Allez! Gilbert l'est chassé et enfin se jeta de nouveau sur le dinosaure. Oh! Tu l'as eu cette fois-ci, Gilbert! C'est l'heure du goûter, Caillou! Reste là, Gilbert! Caillou partit boire du lait et manger des biscuits que papa lui avait préparés. Allons jouer maintenant, Gilbert! Caillou regarda autour de lui et sous les coussins. Gilbert! Où es-tu? Caillou s'inquiétait. Il a dit à Gilbert de rester là et de l'attendre. Papa, Gilbert est parti! Mets-en jouer aux dinosaures ensemble! Eh bien, Gilbert n'est pas ici dans la cuisine. Caillou alla chercher Gilbert. Il alla regarder au sous-sol et y trouva sa maman. Coucou, Caillou! Qu'est-ce qu'il se passe? Je ne retrouve pas Gilbert! Il devait m'attendre au salon! Il se cache sûrement dans une des chambres. Jouons aux inspecteurs pour le chercher! Maman et Caillou montèrent en eau. Un bon inspecteur doit chercher des indices. C'est quoi les indices? Un indice, c'est une chose qui va nous aider à trouver Gilbert. Alors, regarde bien autour de toi. Caillou vit une ficelle par terre dans le couloir. C'était la ficelle de son jeu de dinosaure. Est-ce un indice, maman? C'est un très, très bon indice. La ficelle était entre deux chambres. Alors, Caillou en choisit une et entra pour chercher Gilbert. Dans la chambre de ses parents, Caillou regarda sous le lit. Puis, sous le fauteuil. Et partout dans la chambre. Il n'y est pas, maman! Il ne reste que ta chambre, Caillou. Ma chambre! En cherchant dans sa chambre, Caillou ne trouva pas Gilbert. Gilbert, viens ici, là! Caillou regarda sous le lit et trouva son dinosaure. Encore un indice, maman! Tu es un bon inspecteur, Caillou! Caillou serra le dinosaure qui émit un rugissement aigu. Maman et Caillou entendirent un miaulement discret. Caillou tira les couvertures de son lit. Gilbert! Je l'ai trouvé! Caillou prit le chat ensommeillé dans ses bras. Caillou et sa famille se dirigeaient vers la ferme de l'oncle Félix. Caillou avait très hâte. J'ai hâte de voir tous les animaux de la ferme. Oncle Félix! Caillou fit un gros câlin à son oncle Félix. Il était très content de le voir. Salut Caillou! C'est super d'enfin vous voir tous ici! Vous êtes prêts à voir des animaux? Je ne peux pas attendre! Il y avait beaucoup de beaux moutons à la fourrure douce dans la grange. Sais-tu quel bruit fait un mouton, Caillou? Béh! 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 C'est ça! L'oncle Félix et Caillou ont donné du grain aux moutons. Celui-là est si petit! Je peux le toucher? Bien sûr, Caillou, mais fais attention, c'est juste un bébé! Ouah! Il est si doux! Ensuite, Caillou a vu des vaches dans le champ à côté de la grange. Le nez de la vache est mouillé! Où sont tous les chevaux, tonton? Je veux être un cow-boy! L'oncle Félix alla dans le champ et siffla. Tout de suite, un cheval a galopé jusqu'à eux. Voici Harry! Harry, le cheval! Puis-je le monter, s'il te plaît? Caillou n'avait jamais monté de cheval auparavant. Il a sauté en faisant semblant d'être un cheval. Oui! Bien sûr, mon petit père! Perché en toute sécurité sur le cheval, Caillou se sentait comme un cow-boy et l'oncle Félix les conduisait dans le champ. Hi-ha! Caillou galopait jusqu'à la grange. Il s'amusait encore, prétendant d'être un cheval. C'était une balade tellement amusante! J'aime vraiment Harry le cheval! Caillou entendit un drôle de bruit. Il ne savait pas ce que c'était. Qu'est-ce que c'était? Une maman cochon! Regarde tous les bébés! Les cochons se baignaient dans la boue. Caillou alla voir de plus près. On appelle les bébés cochons des porcelettes. C'est trop amusant! Alors que Caillou regardait, oncle Félix a conduit son tracteur rouge. Il était triste qu'il n'ait pas été autorisé à essayer. Pourquoi je ne peux pas conduire le tracteur? Seuls les fermiers adultes comme oncle Félix peuvent conduire le tracteur, Caillou. Maman a eu une idée pour égayer Caillou. Elle sortit son tracteur rouge préféré de son sac à main et le lui tendit. Voilà, Caillou! C'est le même que celui d'oncle Félix! Oh! Ton tracteur est comme le mien! Tu seras un fermier en un rien de temps! Ouais! Dans la basse cour, Caillou a vu des poulets. Il a essayé de les attraper. Caillou aimait regarder les poulets. Ils picoraient le sol avec leur bec pointu. L'un d'eux a avalé un verre. Tu veux voir le poulailler, Caillou? La poule a peut-être pondu des oeufs. Voilà! Bravo, Caillou! Excellent boulot! Tu es un super fermier! Caillou s'est bien amusé à la ferme avec oncle Félix. Il avait hâte de revenir et de revoir tous ses amis, les animaux. Chaque matin, Caillou était à l'affût du grand bus scolaire qui passait dans sa rue. Il voyait toujours beaucoup d'enfants qui l'attendaient. L'amie de Caillou, Sarah, monta dans le bus et s'assit. Elle vit Caillou aussi près de la fenêtre. Ça ne va pas, Caillou? J'ai très, très, très envie de prendre le grand bus scolaire. Quand pourrais-je prendre le bus comme les autres enfants? Bientôt. Encore un anniversaire et tu auras l'âge. C'est trop long, ça! Je veux y aller maintenant! J'ai une idée. Demain matin, on ira parler au chauffeur de bus. Si tu demandes gentiment, peut-être qu'il te laissera monter. Caillou était un peu triste. Mais au moins, il allait voir le bus de près. Le lendemain matin, Caillou et papa attendaient le bus scolaire. Voilà le bus! Le chauffeur de bus s'arrêta et ouvrit les portes. Bonjour, jeune homme! Comment tu t'appelles? Caillou cacha derrière papa. Il était un peu timide. Il s'appelle Caillou. Il va à l'école l'année prochaine. Ah bon? Ça veut dire que tu prendras mon bus! Comment tu t'appelles? Eh ben, on m'appelle Monsieur Billy, le chauffeur de bus. J'ai très, très, très envie de prendre le bus! Je ne peux pas te prendre aujourd'hui puisque le bus est plein. Mais! Toi et ton papa peuvent revenir demain. Ça t'ira? Ouais! J'ai trop envie! Le lendemain matin, Caillou attendait avec impatience le voyage en bus. Il y pensait sans cesse. Mon petit doigt m'a dit que tu prends le bus ce matin. J'ai trop envie, maman! Bus! Poué, poué! J'ai envie de faire un cadeau à Monsieur Billy, le chauffeur, pour le remercier. Tu peux lui faire un dessin. Caillou trouvait que c'était une idée formidable. Il a pris ses crayons de couleur et une feuille de papier. C'est moi conduisant le bus scolaire. Quel très beau dessin, Caillou! Après le petit déjeuner, Caillou rejoignire Sarah à l'arrêt de bus. Tu prends le bus scolaire, Caillou? Caillou hochait la tête fièrement. Il se sentait être un grand. Le bus s'arrêta devant eux et Monsieur Billy ouvrit les portes. Monte, Caillou! Il faut être à l'heure! Caillou est monté dans le bus avec son papa. Caillou et papa s'assirent juste derrière Monsieur Billy. Caillou se sentait comme un vrai chauffeur de bus. Caillou fit coucou à chaque enfant qui montait dans le bus. Prendre le grand bus scolaire était très amusant. Arrêt, départ, arrêt, départ. Le bus se remplit d'enfants de plus en plus. Monsieur Billy les conduisait tous à l'école. À l'école, tous les enfants descendirent, tous sauf Caillou. Monsieur Billy, je t'ai fait un petit dessin. Waouh! Quel superbe dessin! C'est toi qui conduis le bus? Caillou hocha la tête. Il était très fier de son dessin. Formidable! Je le mettrai ici pour que tout le monde le voie. Il est temps de rentrer. Caillou n'avait pas envie que son voyage en bus se termine. Il s'amusait trop. Mais quand il a vu maman et Rosie qui l'attendaient, Caillou était content de rentrer. Tu m'as vu, maman? Bien sûr que oui. Tu as remercié Monsieur Billy? Merci, Monsieur Billy. Je me suis beaucoup amusée ce matin. Moi aussi, Caillou. Merci de m'avoir rejoint. J'ai un tout petit cadeau pour toi aussi. Monsieur Billy donna un petit bus scolaire à Caillou. Maintenant, tu as ton propre bus scolaire à conduire où et quand tu veux. Waouh! Je l'adore! Merci, Monsieur Billy. Caillou salua le bus qui s'éloignait. Merci pour la balade, Monsieur Billy. À bientôt! Caillou avait hâte de grandir pour qu'il puisse prendre le bus scolaire tous les jours.